Bon, écoutez, moi je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence. Ça nous fait super plaisir de vous accueillir ce soir pour cette conférence assez exceptionnelle en direct avec le docteur David O'Hard sur la thématique de la cohérence cardiaque. Donc juste nous, simplement pour nous présenter, on est le centre de formation INSEM, on est basé sur la région troyenne et on a un centre de formation qui est orienté sur le développement personnel dans l'accompagnement de la personne puisqu'on propose des formations sur la pensée stratégique comme le mind mapping, sur la PNL, donc la programmation neuro-linguistique, des formations également sur l'hypnose et la cohérence cardiaque forcément en collaboration avec David O'Hard et on a également d'autres propositions de formation pour des formateurs ou des compétences annexes. Voilà, donc d'où vient cette démarche de faire cette conférence sur la cohérence cardiaque ? Il y a deux raisons, tout simplement parce que c'est un outil qui mérite d'être connu, qui vous permet de vous faire du bien rapidement avec des effets qui sont vraiment super intéressants. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas négligeable, mais vu les périodes qu'on traverse en ce moment, on a eu beaucoup de questions sur comment gérer son stress, ses émotions, avoir des méthodes simples, efficaces et utilisables maintenant pour justement mieux gérer ses émotions et vivre plus sereinement au quotidien, que ce soit dans la vie personnelle comme professionnelle. Donc, on s'est dit que voilà, l'outil ultime par excellence, c'est la cohérence cardiaque. Donc, on souhaitait réellement vous proposer une formation à ce sujet et c'est pour ça que ça nous fait vraiment super plaisir de recevoir David aujourd'hui qui va vous en parler avec passion. Voilà, donc juste un petit mot sur nous. Donc, je suis Pierre Lejus, moi, je suis directeur du centre de formation INSEM. Je suis également coach et formateur au sein de ce centre. Et puis, je vais laisser également se présenter ma collaboratrice, donc Géraldine Lejus, qui sera aussi co-animatrice pour cette formation, cette conférence. Voilà, écoutez, bonsoir à tous. Je suis ravie de tous vous voir là présent pour ce beau webinaire sur la cohérence cardiaque. Donc, comme Pierre vient de le dire, je suis donc Géraldine, co-directrice du centre de formation INSEM et je suis enseignante en hypnose. Et voilà, j'utilise énormément la cohérence cardiaque pendant mes consultations et dans les formations. Et vraiment, j'ai trouvé l'idée très intéressante d'en faire profiter un maximum de monde et de pouvoir aussi proposer des formations en cohérence cardiaque afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Voilà, je vais laisser la parole à David maintenant, s'il veut bien se présenter. Oui, bien, Géraldine, Pierre, merci beaucoup pour cette invitation. J'en suis très touché. Et puis, merci à vous tous qui êtes là présents, un si grand nombre, je ne m'y attendais pas. Ça met d'autant plus de poids et de stress sur mes épaules. Mais en fait, j'ai un bon outil, je pense, pour ça. Merci d'être là. Alors, lorsqu'on m'a demandé de donner cette conférence, cette web conférence sur la cohérence cardiaque, eh bien, j'ai une heure et quart pour présenter un sujet qui est énorme, qui est vaste. Donc, je vais le limiter forcément. Je vais le limiter à la gestion du stress. D'ailleurs, Pierre l'a bien introduit de cette façon-là, cette cohérence cardiaque. Mais à la fin de la présentation, puisque c'est une présentation de type conférence que je vais faire devant vous, j'ouvrirai un peu les horizons de la cohérence cardiaque. Voilà, 20 ans que je m'intéresse à la cohérence cardiaque. Je suis médecin. J'étais médecin. Je suis médecin. J'ai pratiqué pendant 30 ans en France. Et depuis 16 ans maintenant, j'exerce à temps plein en tant qu'en formation, en tant qu'auteur et en tant que créateur de contenu sur le sujet de la cohérence cardiaque. Donc, moi, je vous propose, oui, mon objectif principal, c'est de vous frustrer. Il est impossible, en une heure, d'expliquer la cohérence cardiaque, les effets, d'expliquer en détail ce qu'est la cohérence cardiaque. C'est un teaser. Et bien sûr, pour ceux qui aimeraient s'intéresser à la cohérence cardiaque à titre personnel, vous aurez largement les informations nécessaires pour pratiquer. Dans deux heures, vous pourrez commencer à pratiquer. Vous verrez les premiers résultats d'ici deux semaines au maximum. Mais pour ceux d'entre vous qui ont l'habitude de suivre les conférences ou qui ont déjà fait des formations chez Pierre et Géraldine, à l'INSEM, eh bien, votre domaine professionnel vous amène à accompagner des personnes. Et là, il s'agit, si vous désirez intégrer la cohérence cardiaque à cet accompagnement, et Pierre l'a dit très justement dès le départ, la cohérence cardiaque est un outil. La cohérence cardiaque n'est ni une profession, ni même une spécialité. Je ne recommande à personne de devenir cohérence cardiaque au log. Vous allez vous ennuyer à mourir. C'est une toute petite niche dans la physiologie, une toute petite niche dans l'accompagnement, le coaching. Par contre, c'est un outil comme un tournevis. C'est extrêmement utile de l'avoir dans notre trousse à outils. Il n'y a pas de spécialiste ouvrier. Je suis spécialiste du tournevis. Je ne prends que les travaux qui utilisent le tournevis. Ça ne marcherait pas. Par contre, tous les ouvriers du bâtiment et autres qui n'ont pas de tournevis, il manque un outil très important. Et puis, la cohérence cardiaque, j'aime bien le considérer comme un outil que vous allez pouvoir ajouter à votre trousse à outils qui viendra s'adosser à ce que vous faites déjà. La cohérence cardiaque est très difficile d'utiliser de façon isolée d'une pratique, quelle que soit votre pratique d'accompagnement, quelle que soit votre pratique de santé, quelle que soit votre pratique de personne à personne dans tous les domaines. J'ai formé plus de 4000 professionnels de la santé, de l'accompagnement, du coaching, etc., de l'éducation à ce jour. Et dans notre annuaire, on voit le nombre des professions. Je pense que chaque semaine, il se rajoute des nouvelles professions qui s'intéressent à ajouter l'outil cohérence cardiaque. Donc là, je vais faire la partie périlleuse de cette présentation. C'est toujours la technique qui m'inquiète le plus. Donc, je vais partager mon écran parce que je vous ai préparé quelques petites diapositions ici. Alors, je cherche juste. Le problème, c'est que j'ai ici, j'ai quatre écrans. Je ne sais plus lequel. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, il doit y avoir un message que je n'ai pas. Ça n'a pas fonctionné. Bien sûr, on a fait une répétition. Bien sûr, la répétition, c'est super bien marché. C'est les joies du direct. Heureusement que j'ai un outil anti-stress. Voilà. On va l'améliorer en plein écran. Voilà. Donc, je pense que vous avez les… Donc là, je vais rester sur cet écran jusqu'à la fin de la présentation. J'ai le chat à côté de moi, mais je ne vais pas garder les yeux rivés sur le chat. Sinon, c'est distrayant. Donc, de temps en temps, je vais regarder s'il y a une question qui s'adresse. N'hésitez pas à poser des questions en temps réel pendant cette intervention. Bien sûr, il s'agit de cohérence cardiaque. Déjà, le nom cohérence cardiaque, c'est une complication extrême. Cohérence cardiaque, ça ne veut pas dire grand-chose. Et la définition de cohérence cardiaque, je la réserve pour plus tard. Si je vous donnais la définition de cohérence cardiaque maintenant, vous verrez à quel point ce n'est pas facile, même pour un professionnel, ce n'est pas facile de donner une définition précise de ce qu'est la cohérence cardiaque. D'ailleurs, on n'en trouve pas, de définition précise. Elle existe, mais on ne la met surtout pas en avant, parce qu'aller vendre un livre, maigrir par la fluctuation périodique de la variabilité cardiaque avec une fréquence de résonance de 0,10 Hz, ce n'est pas vendeur. Voilà la définition de cohérence cardiaque, j'ai dite exprès, vous n'ayez pas le temps de décrire. J'ai été généraliste et nutritionniste à Nîmes, dans la France, pendant 30 ans. Je me suis aussi intéressé, en tant que nutritionniste, bien sûr, à la psychothérapie et en particulier à la psychothérapie cognitive et comportementale et aux troubles du comportement alimentaire. Alors, ça, c'était vraiment le cœur de ma pratique de médecine lorsque j'étais installé à Nîmes. Alors, je t'explique vite fait, parce que j'essaie d'écouter, parce que j'ai super intéressant. Alors, non, juste, j'ai un bruit de retour, je pense que vous aussi. Et bon, j'ai écrit sept livres sur la cohérence cardiaque. C'est pour ça que j'ai mis auteur et enseignant. J'ai formé avec mon institut de formation, l'IFEDO, l'Institut de formation équilibreuse de la vie de Horde, basé à Montréal. Je suis à Montréal en ce moment, Michel aussi, mais nous intervenons très souvent en France. Et en tant qu'ancien médecin français, je suis très souvent en France. Première question. Qui a inventé la cohérence cardiaque ? C'est une question qui revient souvent. Ou lorsque vous lisez un article dans un magazine, il y a un article dans Elle de cette semaine, par exemple. Il y en a toutes les semaines qui donnent toujours des noms de personnes qui ont inventé, découvert, proposé la cohérence cardiaque. Et c'est une erreur à chaque fois. Et si je vous posais la question, est-ce que l'inventeur du thermomètre a inventé la fièvre ? Est-ce que l'inventeur de la balance a inventé l'obésité ou le surpoids ? Est-ce que l'inventeur de l'électrocardiogramme a inventé les percus du myocarde ? Ben non ! C'est exactement la même chose avec la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est un état physiologique, comme la fièvre, physiologique, pathologique, comme le surpoids, c'est l'état de dérèglement physiologique, comme l'électrocardiogramme, c'est une pathologie, un accident physiologique. Et dans ces trois premiers exemples que j'ai pris pour expliquer ça, il a fallu un matériel pour mettre en évidence quelque chose qui a toujours existé. Je suis certain que les dinosaures ont pu faire des infarctus ou être en surpoids. Et donc, il a fallu attendre un matériel qui a permis de quantifier, a permis de mettre en évidence quelque chose qu'on sait depuis toujours. Eh bien, la cohérence cardiaque est un état physiologique particulier qui est basé sur un réflexe, qui s'appelle le barreau réflexe. Et je suis désolé, mais frustration exclame, je n'aurai vraiment pas le temps de vous expliquer le barreau réflexe pour l'expliquer. Convenablement, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est certain que je développe dans nos formations professionnelles, mais c'est basé sur un réflexe, ça veut dire que c'est automatique. L'état de cohérence cardiaque n'est pas un état artificiel créé, c'est un état automatique basé sur un réflexe. Si certaines conditions sont réunies, le réflexe met en marche et l'état de cohérence cardiaque est atteint. Grâce à cet état de cohérence cardiaque, et vous êtes probablement renseigné sur la cohérence cardiaque, et vous savez qu'il y a des techniques respiratoires, et ça permet, grâce à cette pratique de cohérence cardiaque, d'avoir un contrôle sur la fréquence cardiaque et sur la variation de la fréquence cardiaque, mais aussi un contrôle sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire un contrôle sur notre santé. Pour ceux d'entre vous qui pratiquent des techniques ancestrales, méditation, yoga et autres qui utilisent la respiration, vous utilisez déjà ce barreau réflexe. Sans le savoir, souvent, que vous utilisez déjà ce réflexe, parce que la respiration est véritablement une porte d'entrée dans la régulation de la santé. Et ça, nous allons le voir, comment ça fonctionne. Eh bien, il a fallu attendre, de façon très récente, un matériel d'enregistrement qui, au départ, était un simple électrocardiogramme. À partir de l'électrocardiogramme, les cardiologues et autres médecins, physiologues, se sont aperçus qu'avec certaines pratiques respiratoires, quelque chose s'est passé sur le tracé de la fréquence cardiaque. Donc, il a fallu attendre du matériel de captation. Et là, au départ, c'était des électrocardiogrammes. Après, les matériels se sont spécialisés dans la cohérence cardiaque. On appelle ça du cardiofeedback ou du cardio-biofeedback ou du biofeedback par la cohérence cardiaque, qui sont spécialisés là-dedans. C'est pour ça que personne n'a inventé la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque a toujours existé, mais on ne le savait pas. En tout cas, elle n'avait pas pu être mise en évidence avant les années 90. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Donc, voilà la réponse. Qui a inventé la cohérence cardiaque ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas David Servange-Frébert, qui était un excellent ami. On a travaillé dix ans ensemble à enseigner la cohérence cardiaque. Ce n'est pas l'Institut Rettmann. Ce n'est pas un tel, un tel. Personne n'a inventé la cohérence cardiaque. Donc, c'est juste des personnes ont trouvé un matériel qui l'a mis en évidence et d'autres ont proposé, popularisé, présenté cette cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est difficile à expliquer. Il est quasiment impossible de l'expliquer sans faire référence à une notion physiologique aussi. Et en tant que médecin, vous allez voir, je parle beaucoup de physiologie. Dans mes formations, je parle beaucoup de physiologie. Dans mes livres, beaucoup de physiologie. en la rendant toujours très accessible à tout le monde. Pour vous dire, le médecin ayant fait des études de médecine ou de physiologie ou même de sciences avancées pour comprendre les éléments de base que je voudrais vous donner. Mais elle fait état, référence à un phénomène physiologique qui s'appelle la variabilité de la fréquence cardiaque. Il est certain que parfois, vous allez trouver que je vais trop vite par rapport au sujet, mais mon but, c'est qu'à la fin, d'ici une heure, une heure et quart, vous ayez envie de pratiquer. Et donc, je suis en train de mettre des blocs de construction pour construire un édifice qui va vous permettre de comprendre l'ensemble et pratiquer. Et c'est ça l'avantage et l'inconvénient de la fréquence cardiaque. Elle a besoin d'explications à la base si on veut vraiment comprendre comment ça fonctionne. Mais la fréquence cardiaque, c'est très simple. C'est très simple à pratiquer. C'est très simple à enseigner. C'est très simple à mettre en clientèle. En deux, trois jours, vous mettez en clientèle. En deux, trois jours, en une heure, vous comprenez comment ça fonctionne. C'est juste l'explication qui demande des données physiologiques, pas toujours évidentes et pas toujours intuitives. Les premières notions, et là, nous parlons de variabilité de la fréquence cardiaque, les premières notions de variabilité de la fréquence cardiaque, plus de 4000 ans, dans le canon de l'empereur jeune, le médecin de l'empereur jeune, l'anji, s'était rendu compte, en prenant le pouls, et puis vous savez très bien que les pouls chinois font partie de l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise, il y a 80 quelques formes de pouls différentes avec lesquelles ils font des diagnostics, et s'était rendu compte, en prenant le pouls de l'empereur, mais en prenant le pouls de tous ses patients, que le cœur n'était pas régulier, que le cœur était irrégulier. Et même, plus la personne était en bonne santé, plus le cœur était irrégulier. Plus la personne est en bonne santé, plus le cœur est irrégulier. Premier événement contre-intuitif. Ce n'est pas normal, vous vous êtes trompé. Non, quelqu'un en bonne santé a un cœur plus irrégulier que quelqu'un en mauvaise santé. Je ne parle pas des arrhythmies pathologiques, je parle d'une sorte d'arrhythmie naturelle qui s'appelle la variabilité de la fréquence. On pourrait passer 10 heures là-dessus, j'ai une formation de 15 heures sur la variété cardiaque, et j'arrête là, donc c'est quand même extrêmement intéressant. Revenons au début. Cette fameuse variabilité cardiaque sur laquelle est fondée la cohérence cardiaque, que vous allez très vite comprendre où je veux en venir, est apparue avec les vertébrés. C'est entre 500 et 560 millions d'années, même avant les dinosaures. Le système nerveux autonome, le système d'adaptation, à ce moment-là, avec l'arrivée des vertèbres, c'est partagé en deux, avec un système beaucoup plus complexe que les invertébrés ou avant les vertébrés, un système d'adaptation à deux branches. On va tomber dans l'utérin, vous avez forcément entendu parler. Deux branches, une branche destinée à l'adaptation par la fuite et le combat, qu'on appelle la branche sympathique, une branche destinée à la récupération, à la reconstitution de l'énergie, à la réparation, qu'on appelle la branche parasympathique. C'est à partir de cette séparation de deux branches, de notre système d'adaptation, celui que nous avons encore aujourd'hui, qu'est apparue cette notion de variabilité cardiaque et de capacité d'adaptation avec un système d'adaptation à deux branches. Nous avons parlé du stress et le stress, on dit que c'est une pathologie moderne, mais le stress a toujours existé, bien entendu. Par contre, notre physiologie n'a pas évolué dans le même sens que les stresseurs. La physiologie, nous avons la même que les dinosaures. Nous avons un système d'adaptation qui est archaïque et malheureusement, qui n'est pas adapté aux stresseurs d'aujourd'hui. Les stresseurs d'aujourd'hui ne sont pas ceux pour lesquels j'ai été programmé, ou nous avons été programmés, et même pour lesquels les dinosaures n'ont pas été programmés. Les stresseurs d'aujourd'hui sont des stresseurs financiers, familiaux, économiques, chronologiques, d'art, sociaux. Alors que les stresseurs originels étaient les stresseurs où ma vie était en danger, il fallait que je me batte ou que je m'enfuie et j'allais mourir, j'allais saigner, j'allais être blessé. Aujourd'hui, on ne saigne plus normalement avec les stresseurs. Je veux dire, ce n'est pas parce que j'ai mon compte courant qui est à découvert que je vais saigner et que je vais être obligé de m'enfuir ou de me battre, etc. Et il y a une distorsion progressive qui s'aggrave entre les stresseurs et la réponse au stress qui continue à être une réponse de fuite et de combat. Et c'est même contre-productif dans les stresseurs de ce jour. À la base, nous sommes des animaux, nous faisons partie du règne animal. Notre adaptation se fait par l'éloignement du danger. Donc, c'est une adaptation musculaire. La fuite, le combat. Tous les intermédiaires entre les deux. Les plantes, c'est de la végétation. Elles s'adaptent par l'occupation de territoire. Nous nous adaptons par l'éloignement du danger. Par la fuite, on s'éloigne du danger. Par le combat, on élimine le danger. Donc, c'est toujours un éloignement. Et donc, notre adaptation est musculaire. Toute notre adaptation est à visée musculaire. Et on est programmé comme ça. Quand je suis en retard pour un rendez-vous, mon corps fabrique de l'énergie pour mes jambes, pour mes bras, pour m'enfuir ou me battre. Ça ne règle rien mon problème de rendez-vous et ça fait du stress. Donc, il faut vraiment savoir que notre système d'adaptation est au départ un système musculaire et il est un système musculaire pas cortical. Les invertébrés, les premiers vertébrés, les premiers vertébrés, pardon, n'avaient même pas de cortex, n'avaient même pas de cerveau limbique. Donc, c'est même antérieur à la réflexion. C'est réflexe et pas réflexion. Et donc, il faut se mettre dans la tête que notre adaptation est inadaptée. Très simplement, un système d'adaptation à deux branches qui s'appelle le système nerveux autonome. Le système, c'est un ensemble de fonctions. Nerveux, parce qu'il est basé sur un circuit, je veux dire, neurochimique-électrique, c'est électrique et chimique et un système nerveux autonome, involontaire, inaccessible à la volonté. Vous ne pouvez pas par la volonté accélérer votre fréquence cardiaque, ralentir votre digestion, dilater une pupille, etc. C'est automatique, involontaire, c'est une adaptation, une perception, un message arrive, un message, plutôt une menace, eh bien, il va stimuler ce qui est à gauche ici qui s'appelle le système nerveux sympathique. C'est Galien qui a donné ces noms-là, donc on les garde. Le système sympathique, fuite au combat, sécrétion d'adrénaline, sécrétion de cortisol va me mettre en polarité sympathique. Dès que le danger ou la menace est passée, je bascule de l'autre côté pour le repos, récupération, relaxation, etc., tous les reux, la reconstitution, etc. Et nous oscillons entre ces deux systèmes en permanence, entre sympathique, parasympathique, sympathique, parasympathique, c'est 10, 20, 30 fois par minute il y a une oscillation physiologique qui peut se mesurer entre les deux systèmes. La santé, c'est un équilibre. La santé, le yin et yang, j'avais déjà compris, c'est exactement la même chose que sympathique et parasympathique, le yin à gauche, le yin à droite. Et la santé, c'est un équilibre entre les deux. L'objectif, ce n'est pas d'être très fort, très puissant, courir longtemps ou complètement relaxé, les jambes en bretzel et inactif. C'est au centre, c'est un équilibre. La santé, c'est l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Toute pathologie, et là, je sais que j'ai toujours des questions là-dessus, toute pathologie est toujours créée par ou accompagnée d'un déséquilibre du système d'air maintenant. Soit pour la réalité sympathique, soit pour la réalité parasympathique. La maladie, c'est un déséquilibre. Les traitements, quel que soit le traitement chimique, naturel, manuel, quel que soit le traitement, on cherche toujours à ramener au centre. Soit en renforçant le côté le plus faible, soit en diminuant le côté le plus fort. Vous pouvez regarder tous les médicaments que vous voulez, c'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. On a agi à ce niveau-là. Je sais que je passe vite, mais je dois le faire. Le stress, c'est comme si on décalait le centre d'oscillation à gauche sur le tableau, côté sympathique. C'est exactement ce qui se fait. À force d'être stimulé dans ce sens-là, nous perdons aussi du parasympathique en permanence. Je passe un peu dans le détail. Il y a le sommeil, la digestion, le repos, toutes ces choses qu'on oublie, l'activité physique, toutes ces choses qu'on oublie qui font que petit à petit, mon centre s'est décalé vers la gauche. Si on a de la résilience, la résistance, on arrive à s'adapter, mais on puise dans nos ressources et là, on a les pathologies liées au stress. J'aime bien comparer la santé à un budget. Un budget énergétique, bien entendu, je vous ai parlé d'énergie, mais comparer la santé à un budget. Prenons le budget financier. Vous êtes en bonne santé si vos dépenses sont équilibrées par vos ressources, vos revenus. équilibres. Ce n'est pas suffisant. Prenons quelqu'un qui dépense 500 euros par mois, qui gagne 500 euros par mois et en santé budgétaire, financière. Mais il n'y a pas beaucoup de place d'adaptation, pas beaucoup de place pour l'imprévu, pas beaucoup de place pour l'accident. Pendant quelqu'un, 5 000, 5 000, il est en santé, mais il y a plus de capacités d'oscillation. On appelle ça le cash flow. Nous, on va parler de cash flow physiologique. C'est bien d'être en équilibre, mais c'est bien d'avoir un gros sympathique si on a un gros parasympathique. C'est bien dépenser 5 000 par mois si on les a en banque. C'est même plus agréable que 500, 500. C'est la même chose. Et donc, la santé, c'est un équilibre entre les dépenses musculaires et les recettes à visée musculaire, les ressources à visée musculaire. Donc, le sympathique, c'est une énergie vers l'extérieur. une dépense comme l'argent, c'est de l'énergie en papier, c'est du travail. Et le parasympathique, c'est la reconstitution, la restitution, la réparation, la préparation aux prochaines défenses. Avec ce système, ça fait 560 millions d'années que ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. À gauche, dépense, fuite, combat, à droite, tous les reux. La digestion, bien entendu, l'immunité, tout ce qui est réparation. On a besoin d'un système de dépenses fort, on a besoin d'un système de ressources fort. Le sympathique, il y a 300 effets à peu près des deux côtés, je ne prends que les principaux. Prenons l'effet de la peur, accélération de la fréquence cardiaque, accélération de la fréquence respiratoire, accélération de la pression artérielle. Pourquoi tout ça ? Pour fournir de l'énergie aux muscles, de combiner du glucose et de l'oxygène pour envoyer aux muscles. Ça, ça se fait avec l'adrénaline. Tout le monde connaît l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone qui envoie une bouffée qui va faire tout ça. Fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, pression artérielle et plein de choses, vasodigatation, etc. Inhiber la digestion parce qu'un côté est stimulé, l'autre côté est inactivé. Et donc, adrénaline, bouffée d'adrénaline, ça agit vite, mais pas longtemps. Et puis, avec le temps, avec les glandes surrénales, il s'y met en place une deuxième hormone de l'adrénaline longue durée qui agit moins vite, mais plus longtemps. C'est moins puissant, mais plus longtemps qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol a été appelé, est encore appelé l'hormone du stress parce que le cortisol, c'est avec des stresseurs répétitifs ou réguliers qui font que ça cumule, ça cumule et on se met à sécréter du cortisol qui va maintenir cette polarité sympathique dans le monde. Côté parasympathique, c'est très facile, c'est totalement l'inverse. Baisser la fréquence cardiaque, baisser la fréquence respiratoire, baisser la fréquence artérielle, baisser le cortisol, stimuler la digestion et comme il y a de l'adrénaline d'un côté, je ne l'ai pas marqué sur le tableau, sur l'oubli, de l'autre côté, il y a toujours un antagoniste, normalement un antagoniste qui s'appelle l'acétylcholine. Alors, tout le monde connaît l'adrénaline, l'acétylcholine, en général, on ne connaît pas trop. C'est aussi important que l'adrénaline, c'est dans une voiture, il y a l'accélérateur et le frein, c'est comme si vous ne connaissiez même pas le nom du frein. C'est un autre chose. Et le cortisol a un antagoniste qui s'appelle la DHEA, c'est-à-dire D-hydro-épi-androsthéron. Là non plus, on ne connaît pas très bien. On le connaît sous son joli petit nom qui s'appelle l'hormone de jouvence pour des raisons un peu complexes. L'hormone de jouvence. Et donc, on a en permanence une oscillation entre ces deux systèmes. Mais, et là c'est important aussi, toutes les émotions sont véhiculées par le système nerveux autonome. Il y a des émotions en polarité sympathique, des émotions en polarité parasympathique. Au centre, il n'y a pas d'émotion. L'émotion est un message et mot verré, un mouvement, un mouvement d'adaptation. Et dans toute émotion, j'en ai mis que sept et sept émotions de base de Hekman, mais toute émotion sert à quelque chose. Il sert soit à stimuler un côté, soit à stimuler l'autre côté. Peur, colère, surprise, dégoût, joie, ce sont des émotions qui accélèrent la fréquence cardiaque en sonne de joie. Ce n'est pas que c'est agréable ou désagréable, c'est juste la balance. Là, c'est l'activité. La tristesse, la honte, c'est plutôt parasympathique. David, on a une question. Question. Oui, on a Camille qui demande si le déséquilibre entre le sympathique et le parasympathique peut être observé dès la naissance et s'il provient de l'individu lui-même. À priori, il provient, oui, alors, il peut, dans certaines pathologies innées, provenir de l'individu, des pathologies innées, c'est forcément les équilibres du système de la vauture. Mais, à la base, le nouveau-né et l'enfant, un système d'une oscillation majeure quand on les enregistre, il y a une oscillation extrêmement importante entre sympathique et parasympathique et la résultante est toujours au centre. À moins, malheureusement, d'être né avec une affection chronique ou héréditaire où il y a déjà, c'est déjà déséquilibre au départ. Mais ce système, nous l'avons, quand on parlera de cohérence cardiaque et de variété cardiaque, les fœtus ont été enregistrés, ils ont une variété cardiaque, ils peuvent entrer en cohérence cardiaque aussi, donc c'est même avant la naissance. Ce système a deux entrées. Je vais prendre la peur. La peur, c'est l'émotion majeure du stress. D'ailleurs, on considère que le stress, c'est une peur, même une double peur. Il y a la peur de la menace et l'évaluation de mes ressources pour y faire face. Donc, à la fois, c'est une menace importante et puis je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable en anglais « cope », « I can't cope », je ne peux pas m'adapter. Le stress a toutes les caractéristiques du sympathique dominant avec une augmentation du cortisol et d'ailleurs, on a longtemps appelé le cortisol comme l'hormone du stress et on mesure le stress en dosant le cortisol, soit prise de sang, soit analyse d'urine, soit dosage salivaire. Ça me donne une idée de l'adaptation des ressources que je dois engager pour m'adapter et être résident. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié que c'est de la cohérence cardiaque. On y vient. Si je voulais évaluer votre santé, comment est-ce que je ferais ? Si je voulais évaluer votre santé financière, vous demandez vos relevés de carte bancaire et vos feuilles de paye, on peut faire la même chose. Dans le domaine de la santé, ça se fait depuis des années. On dose le cortisol d'un côté, on dose la DHA de l'autre et on compare. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Vous ne le ferez jamais avec vos patients. Vous pourriez le faire. C'est des bandes au cardiographique. Puisque l'augmentation de la fréquence cardiaque est sous la dépendance du sympathique et la baisse de la fréquence cardiaque est sous la dépendance du parasympathique, c'est peut-être intéressant d'aller regarder l'alternance sympathique parasympathique par la fréquence cardiaque. C'est pour ça que ça s'appelle la variabilité cardiaque et c'est pour ça que ça s'appelle la cohérence cardiaque parce que le marqueur de neutralité que nous allons utiliser, le marqueur de recentrage est un marqueur cardiaque. C'est tout simplement la fréquence cardiaque. La santé, c'est au centre. Une grosse bulle, le plus gros possible. Elle a plus une capacité d'osciller en sympathique et de revenir en parasympathique. La santé réduite et toute pathologie s'accompagne d'une santé réduite. Moins grande capacité d'oscillation. Le stress, on bascule à gauche et on oscille à gauche. Pour le stress, si vous avez fait des formations des accompagnements au stress, voilà ce qu'on fait d'habitude. On se sente sur les problèmes, on se sente sur les émotions et toute formation du stress jusqu'à présent rentre dans une de ces deux catégories. La cohérence cardiaque est une des seules qui agit directement sur le système nerveux. C'est pour ça que quoi que vous fassiez pour le stress, eh bien, en rajoutant la cohérence cardiaque, on va agir sur ce qui est à l'origine, sur le décalage. Donc, on agit sur le système nerveux. maintenant. Je regrette que nous ne soyons pas en conférence ensemble aujourd'hui parce que je demanderais à quelqu'un de la salle qui n'a jamais essayé de la cohérence cardiaque de lever le doigt, de venir, et là, on passe un moment délicieux ensemble parce que je vais vous installer sur un fauteuil électrique, enfin, un fauteuil électrique. Il y a juste un capteur, on va mettre un petit capteur à l'oreille et puis je vais vous demander tout seulement d'être là et puis on va regarder sur le vidéoprojecteur. Donc, je dois simuler cette situation. Eh bien, j'ai un enregistrement. J'ai volontairement raccourci l'enregistrement parce qu'on n'a pas tant de temps que ça, encore une fois. Là, c'est que l'intro, c'est que l'introduction, mais elle est indispensable pour comprendre ce qu'on va faire après. Donc, le deuxième moment délicat parce qu'on ne l'a pas testé. Il faut que je départage et repartage parce que j'ai oublié de mettre le son. Il va y avoir du son. Alors, en tout cas, rappelez-vous que si vous avez des questions, il y a le chat. C'est fait pour justement qu'on puisse voir directement avec David pour vous répondre maintenant ou à la fin. Partager l'audio. Je vais faire une petite manipulation sur le tableau blanc. Si jamais il n'y a pas de son, ce n'est pas grave. Je peux commenter oralement. mais ça dure trois minutes. Ce n'est vraiment pas long. J'aimerais vous montrer maintenant à l'aide de deux démonstrations ce qu'on entend par cohérence cardiaque. Ici, nous avons un écran qui enregistre au moyen d'un petit capteur placé à l'oreille la fréquence cardiaque et surtout les variations de la fréquence cardiaque. L'axe vertical à gauche montre les fréquences cardiaques 60, 65, 70, 75, 80. Il y a un peu de décalage. L'axe horizontal en bas, le temps. Si on démarre l'enregistrement, et c'est ce que je vais faire maintenant, nous avons en temps réel la vitesse du cœur avec cette ligne verte qui monte et qui descend qui montre qu'en temps réel le cœur accélère et ralentit en permanence. En haut, c'est un peu petit mais je vais lire à voix haute les fréquences cardiaques instantanées 74, 69, 70, 77, 73, 68. Le cœur accélère et ralentit en permanence. C'est la notion de variabilité de la fréquence cardiaque que peu de gens connaissent mais qui est connue depuis l'antiquité et bien sûr les cardiologues chaque fois qu'ils réalisent un électrocardiogramme voient que le cœur accélère et ralentit en permanence. Ici, on voit depuis une minute d'enregistrement que le cœur ralentit, accélère de façon irrégulière et chaotique. C'est parce que le cœur s'adapte en permanence à l'environnement, accélère quand il y a une surprise, quand il y a une pensée, quand il y a une mobilisation de l'attention et ralentit après pour s'adapter en permanence à l'environnement. Je vais laisser défiler un petit peu le graphique. Voilà, deux minutes d'enregistrement, le cœur accélère et ralentit encore en temps réel. Et là, 64, 66, 70, 78. c'est cette notion-là que je voulais vous faire découvrir. Un, que le cœur accélère et ralentit en permanence 20 à 30 fois par minute. Deux, que ces accélérations et ralentissements sont totalement chaotiques, irrégulières, parce qu'elles sont adaptées à l'environnement, aux perceptions, aux émissions et tout ce qui se passe à l'intérieur. Il manque la petite phrase à la fin. J'ai coupé parce que sinon c'est trop long. Cette démonstration elle est majeure, elle est importante. On la met de côté parce que dans quelques instants je vais vous montrer la deuxième démonstration qu'est-ce qui se passe lorsque je modifie ma respiration. Et ça c'est on a besoin des deux pour comparer. C'est comme s'il y avait un oscillateur permanent entre sympathique et parasympathique et c'est réellement ce qui se passe. C'est ce qu'on a enregistré. On a enregistré la fréquence cardiaque mais on pourrait l'enregistrer avec la pression artérielle avec le dosage du cortisol, etc. Là on a la fréquence cardiaque c'est très simple à enregistrer c'est un petit capeur à l'oreille ou au doigt. Plus grande santé moins grande santé. Donc c'est exactement ce qui se passe en réalité. On a une courbe comme ça là c'est un dessin que j'ai fait qui va montrer les alternances sympathiques et parasympathiques accélération sympathique ralentissement parasympathique. Et donc si on prenait le tracé du milieu le poux ce serait la ligne rouge au milieu c'est la fréquence cardiaque moyenne mais on s'aperçoit qu'il y a une zone dans laquelle le cœur fluctue en permanence et ça c'est ce qu'on appelle l'amplitude de la variété cardiaque c'est un marqueur du santé c'est tout ce que je veux dire là-dessus pour l'instant parce qu'on n'a pas le temps et puis c'est un sujet passionnant la personne en haut a une amplitude faible la personne en milieu a une amplitude moyenne la personne en bas a une amplitude élevée la personne en haut est en moins de bonne santé que la personne en bas ou la personne en haut est plus âgée que la personne en bas donc c'est vraiment un marqueur de santé officiel reconnu depuis longtemps d'ailleurs je suis allé sur PubMed hier au 23 septembre j'ai regardé le nombre d'études publiées donc d'études officielles dans des journaux scientifiques majeurs validées par des pairs le nombre d'études publiées sur la variété cardiaque bien sûr c'est en anglais HRV or Heart Rate Variability c'est 22 840 études publiées là-dessus c'est un sujet passionnant mais c'est la base de la cohérence cardiaque qu'est-ce qui réduit l'amplitude de la variété cardiaque je passerai rapidement numéro un c'est l'âge on perd 3% par année d'âge c'est-à-dire tous les ans notre capital notre oscillation notre budget réduit donc le stress la dépression l'été est anxieux la pollution etc. tout ce qui est défavorable à la santé se mesure et ça c'est un sujet passionnant aussi qu'est-ce qui augmente heureusement que c'est réciproque numéro un l'activité physique régulière c'est numéro un devant tous les autres faites bouger les gens dont vous occupez c'est ce qui a le meilleur impact sur quand on utilise ses marqueurs et c'est vraiment le meilleur impact sur la santé nous sommes des animaux nous sommes faits pour bouger et ça c'est important bien sûr le repos les vacances les loisirs tout ce qui nous met en parasympathique parce que le problème du stress aujourd'hui c'est qu'on est des sympathiques dominants et qu'il manque du parasympathique et tout ce que vous faites pour améliorer la santé en général c'est du parasympathique la musique l'art le rire etc. tout ça augmente l'amplitude la variété cardiaque un mois de vie simple équilibré l'amour et les relations sexuelles en particulier avec l'ocytocine qui est une hormone appelée l'hormone de l'amour et de l'attachement est très puissamment parasympathique les hormones de rapprochement social la compassion la gratitude la reconnaissance si je le bonheur de vous accompagner lors d'une formation soit en visio soit à distance tout ça bien sûr on le développe et on passe de bons moments à montrer tout ce qui augmente l'amplitude de la variété cardiaque et bien sûr la cohérence cardiaque et ça me permet enfin après cette introduction un peu longue mais nécessaire de dire ce qu'est la cohérence cardiaque et là je vais faire la deuxième démonstration c'est avec la même personne dans les mêmes conditions et la seule chose que je change c'est sa fréquence respiratoire et maintenant j'aimerais vous montrer une deuxième démonstration dans les mêmes conditions avec la même personne le capteur toujours branché à l'oreille et là j'affiche à l'écran un guide respiratoire c'est une petite bille qui monte et qui descend et la seule chose que nous allons changer c'est la fréquence respiratoire et lorsque je fais des démonstrations je respire moi-même avec la personne en regardant la bille donc nous allons lancer l'enregistrement la bille monte elle saccade un peu c'est normal à cause de la vidéo elle descend jusqu'en bas j'inspire lorsque la bille monte j'inspire 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 je souffle lorsque la bille descend vous pouvez le faire en même temps que moi si vous le désirez j'inspire j'inspire pendant 5 secondes c'est ce que nous faisons et je souffle pendant 5 secondes je souffle j'inspire je souffle on n'est pas synchrone la voix et la bille j'inspire normales et si on regarde la courbe de la fréquence cardiaque dans le grand écran à droite on voit que la courbe est totalement différente de celle que nous avions auparavant les accélérations et les ralentissements se succèdent de façon régulière on dit périodique parce que l'intervalle qui sépare deux accélérations au ralentissement de la fréquence cardiaque et ce qu'on appelle périodique est égale avec ces deux démonstrations je voulais vous montrer ce qu'est la courbe normale d'adaptation à l'environnement la courbe de variabilité cardiaque que nous avons vue tout à l'heure et ce que nous avons ici la courbe de cohérence cardiaque je viens d'arrêter l'enregistrement pour que vous voyez bien la différence entre les deux courbes ici j'ai superposé les deux courbes en haut l'enregistrement précédent le premier enregistrement où on ne changeait pas la respiration la personne est tout simplement assise en train de respirer normalement et en dessous la courbe de cohérence cardiaque où la respiration est imposée à une fréquence de 5 secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration c'est-à-dire 10 respirations par minute et cette respiration déclenche un réflexe automatique qui entraîne cette courbe de cohérence cardiaque où la respiration et la fréquence cardiaque sont synchronisées voilà ce que je voulais vous montrer avec ces deux démonstrations merci pour votre attention il y a une petite erreur dans le commentaire c'est 6 respirations par minute c'est un cycle de 10 secondes on inspire pendant 5 secondes en dessous pendant 5 secondes ça fait un cycle de 10 secondes soit 6 par minute donc il y a une petite erreur j'ai dit 10 je crois avoir dit 10 alors que c'est 6 la définition de la cohérence cardiaque elle a été faite à partir de ces constatations-là c'est une définition plus graphique que physiologique et la définition de la cohérence cardiaque c'est la courbe qui a l'état naturel et vous vous êtes tous ici vous n'êtes probablement pas en cohérence cardiaque vous êtes en mode adaptatif votre fréquence cardiaque cherche à s'adapter à l'environnement donc elle est irrégulière et chaotique la cohérence cardiaque n'est pas un état naturel d'adaptation c'est un état dans lequel nous sommes dans la vie de tous les jours il faut faire quelque chose pour induire l'état de cohérence cardiaque là qu'est-ce qu'on a fait par la volonté on a mis en place une respiration très spécifique où l'inspiration est égale à l'expiration et où c'est 5 secondes d'inspiration 5 secondes d'expiration et ça donne cette courbe-là dans tous les cas c'est un réflexe même quelqu'un qui n'a pas envie d'être en cohérence cardiaque s'il suit le guide respiratoire s'il suit ma main s'il en enregistre il est en cohérence cardiaque c'est un réflexe et donc il n'y a pas besoin de modifier quelque chose d'avoir un apprentissage autre que l'apprentissage d'une respiration qui a deux caractéristiques égalisation du temps inspiratoire et expiratoire je vais l'expliquer et si on va voir les meilleurs résultats adopter une fréquence particulière la définition de la courbe-se cardiaque je vous l'ai dit très rapidement tout à l'heure la définition elle est incompréhensible si on n'a pas ces choses à l'avance c'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque c'est-à-dire chaque vague de fluctuation de la fréquence cardiaque est un espace entre les deux une période on appelle ça de 10 secondes et donc la définition de la fréquence cardiaque c'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque alors aller écrire un livre sur la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque c'est pas du tout en beurre et c'est impossible à comprendre voici une courbe sur notre logiciel sur le freestreamer à gauche là dans un seul enregistrement j'ai laissé j'ai laissé vivre la personne respire la personne et à partir du moment où j'ai mis un trait bleu j'ai fait un guidage respiratoire et en 10 secondes 20 secondes la personne entre dans cet état dit de courance cardiaque c'est moins d'une minute c'est 10-20 secondes 2-3 respirations la plupart des personnes sont en courance cardiaque il y a plusieurs façons d'être en courance cardiaque je ne parlerai que de la respiration c'est l'induction respiratoire à la courance cardiaque celle que je vous montre celle dont je vais vous parler mais il y a beaucoup d'autres façons d'induire la courance cardiaque qui arrivent au même résultat par d'autres moyens l'induction émotionnelle cognitive l'induction sociale environnementale j'espère vous frustrer vous disant c'est quoi c'est quoi c'est quoi je ne répondrai pas à cette question on ne parle que de respiration et de toute façon on demeure toujours à la respiration parce que c'est un réflexe le barreau réflexe est basé sur la respiration c'est un réflexe qui fait que mon système respiratoire est cardiaque sont synchronisé c'est comme le carburateur la pompe à essence dans la voiture il faut qu'il soit synchrone que les deux fonctionnent quand il y a besoin il s'arrête quand il n'y en a plus besoin et donc il y a un réflexe qui synchronise les deux ça s'appelle le barreau réflexe un réflexe stimulé par la pression c'est pour ça que ça s'appelle barreau réflexe quels sont les effets physiologiques de la courance cardiaque alors c'est les effets qui sont mesurables donc ça c'est sur des études on a tout ça en général sur une pratique régulière je ne peux pas rentrer trop dans les détails baisse de la pression artérielle ça c'est évident s'il était levé au départ baisse du cortisol s'il était levé au départ augmentation de la DHA si elle est baisse basse au départ la courance cardiaque en ramenant le centre ne va jamais déclencher l'effet inverse c'est-à-dire on ne va pas transformer un hypertendu en hypotendu on ne va pas transformer un hypotendu en hypertendu en revêt au centre c'est vraiment un recentrage physiologique quelle que soit la pathologie quelqu'un qui a trop de cortisol si on pratique la courance cardiaque il y a de fortes chances qu'on baisse son cortisol c'est 20-30% on ne va jamais entraîner un hypocortisole quelqu'un qui n'a pas assez de cortisol on le voit on va faire exactement le même exercice ça c'est parfois paradoxal pour les gens un hypertendu un hypotendu je donne le même exercice parce que c'est du recentrage on ne peut pas être trop au centre c'est-à-dire quand on est au centre on est au centre donc c'est ça qui est parfois difficile à comprendre et donc etc il y a beaucoup d'effets les effets bien sûr les détails il y a des effets psychologiques puisque les émotions sont concernées lorsqu'on est en comence cardiaque on est en ce que j'appelle l'apesanteur émotionnelle c'est-à-dire dans un état perçu comme une non-émotion dans un état de rien et ça c'est intéressant parce que ça permet de faire des retours neutres des recentrages quelle que soit votre pratique vous avez forcément dans votre consultation un moment où vous aimeriez bien revenir à une abréaction émotionnelle importante de la part du patient on a bien revenu au centre c'est extrêmement simple ça prend 20 secondes on fait une minute pour être sûr on revient au centre on revient au centre au point de vue émotionnel au point de vue physiologique bien sûr mais ça on ne sait pas si on ne fait pas de dosage mais on revient au centre ça c'est intéressant mais il y a d'autres effets aussi sur l'anxiété la clarté mentale la performance y compris au milieu sportif la mémorisation deux éléments sont nécessaires pour l'apprentissage de la mémorisation c'est l'acétylcholine parasympathique la DHEA parasympathique aussi et les ondes alpha cérébrales parasympathiques aussi donc en recentrant en augmentant le parasympathique je vais stresser on améliore tout ce qui est performance mémorisation tout ça c'est basé sur ce barreau réflexe et ce barreau réflexe c'est basé sur deux lignes qui expliquent tout ce que vous allez faire dans vos carrières professionnelles ou même personnelles avec la respiration tout tient dans cette unique page on pourrait n'afficher que cette page là chaque fois que vous inspirez vous stimulez le sympathique j'ai stimulé mon sympathique ma fréquence cardiaque a augmenté ma pression artérielle a augmenté ma digestion s'est arrêtée quelques secondes mais quand même chaque fois que vous soufflez le coeur ralentit parce que vous stimulez le parasympathique et c'est comme ça que ça fonctionne quoi que vous fassiez avec la respiration c'est ça que vous faites mais on le fait déjà surprise j'inspire et je bloque je me suis mis déjà dans le mode fuite au combat la surprise qu'est-ce que vous faites quand le danger est passé on souffle le soulagement c'est un passage en parasympathique de récupération donc ça s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire l'arythmie parce que le coeur n'est pas régulier induit par la respiration et parce qu'il agit au niveau du signe suroculaire qui est le cerveau du coeur mais c'est le vrai nom de la courance cardiaque le nom physiologique c'est l'arythmie sinusale respiratoire donc il faut que je vous montre quand même on ne s'en sert jamais en grand public en publication même en livre on ne s'en sert jamais David oui peut-être juste une petite question sur tu as parlé des effets des bienfaits que ça peut amener la cohérence cardiaque est-ce que tu pourrais peut-être donner une petite précision sur le court terme moyen terme et long terme ce qu'il est possible d'atteindre est-ce que je peux le reporter à la fin oui bien sûr c'est une question qui peut avoir une réponse de 5 minutes ou en 50 minutes donc j'adapterai j'adapterai parce que c'est important j'adapterai la réponse autant qu'il nous reste donc il faut me rappeler tout à l'heure parce que c'est sûr que dans le cours je les sépare en court terme en moyen terme et en long terme et peut-être je vais le détailler quand je parlerai du 3-6-5 parce que ça il fait référence donc je vais me mettre un peu de côté ça marche merci je botterai souvent en tous parce que je préfère vous donner tous les blocs légaux avant de commencer à construire les maisons chaque fois vous prenez le contrôle par la respiration et que vous égalisez le temps inspiratoire vous égalisez la stimulation sympathique et parasympathique puisque vous allez stimuler le sympathique autant que vous allez stimuler le parasympathique et c'est pas la quantité d'air la puissance c'est le temps et si en plus vous le faites à une certaine fréquence qui est pour l'espèce humaine adulte de l'ordre de 0,10 Hz puisque les fréquences sont en Hz 0,10 Hz c'est 10 unités par unité de temps donc c'est 6 respirations par minute c'est plus simple 0,10 Hz c'est 6 respirations par minute il se passe sur le phénomène de résonance dans tous les systèmes oscillatoires chaque système oscillatoire a une fréquence de résonance à laquelle il oscille le plus c'est compliqué à expliquer en peu de temps mais si vous respirez à 6 par minute on a une augmentation très importante et c'est celle qui donne la plus grande augmentation d'amplitude de la variété cardiaque donc c'est celle qu'on va utiliser à titre intervention à titre santé l'objectif dans ce cas là c'est un objectif de recentrage et de santé autant utiliser celle qui marche le mieux les effets sont fugaces c'est à dire une séance unique de cohérence cardiaque qui a duré assez longtemps c'est 3 minutes ça suffit d'avoir des effets sur le cortisol sur la pression intérielle sur ce qui est mesuré on ne ressent rien et c'est le problème de la cohérence cardiaque c'est pour ça on a mis si longtemps à mettre non dessus il a fallu attendre du matériel c'est que quand vous êtes en cohérence cardiaque vous êtes en apesanteur émotionnel c'est à dire vous ne sentez rien il n'y a pas de bouffée de plaisir bouffée de joie grande bouffée de dos non ça ne peut pas être plus neutre donc il n'y a pas de perception de cet état de cohérence cardiaque c'est comme le bonheur le bonheur on ne sent ses effets que quand il s'en va c'est vraiment un état de neutralité et c'est pour ça que ce n'est pas si facile que ça et c'est pour ça que c'est quand même utile d'avoir du matériel pour le montrer de montrer que vous êtes en cohérence cardiaque parce qu'ils vont comment ces gens-là vont commencer à partir à cohérence cardiaque les premiers résultats sur le sommeil ça va être dans trois semaines par exemple s'ils ont des trucs du sommeil donc on n'a pas d'effet immédiat ce n'est pas de la relaxation la cohérence cardiaque c'est le recentrage la relaxation c'est mettre quelqu'un en parasympathique la cohérence cardiaque on met quelqu'un en centre donc souvent on entend dire relaxez-vous avec la cohérence cardiaque c'est une hérésie physiologique je ne me bats plus parce que sinon je passe pour quelqu'un qui râle tout le temps mais la physiologie je suis un puriste de la physiologie la cohérence cardiaque c'est un recentrage mais ce recentrage c'est quelques heures et c'est pour ça on va éliminer tout de suite les effets à long terme on n'a que les effets à court terme qu'est-ce qui se passe quand je suis en cohérence cardiaque et les effets à moyen terme moyen terme c'est trois, quatre heures c'est-à-dire une séance ça ne dure pas longtemps il fallait bien qu'il y ait un inconvénient à la cohérence cardiaque c'est pas un inconvénient c'est les caractéristiques c'est les caractéristiques du cortisol le cortisol met un peu de temps à monter quelqu'un serait s'il est déjà haut il met aussi trois, quatre heures à descendre il met trois, quatre heures à monter trois, quatre heures à descendre et donc si le stresseur est toujours là il faut recommencer par contre les effets se potentiel avec le temps et de là on en déduit la pratique individuelle de la cohérence cardiaque et il y a deux types de pratiques bien sûr on va beaucoup plus loin que ça mais ce que j'aimerais laisser aujourd'hui c'est deux types de pratiques une pratique de fond de santé amélioration de la santé de recentrage sur le long terme et il n'y a pas de résultat sur le long terme sans pratique à moyen terme et la pratique à moyen terme c'est quatre heures à peu près sur le cortisol sur la pression artérielle sur la DHA ça n'a pas été fait sur tout ce qui a été mesuré ça ne dure pas longtemps c'est pour ça qu'en gelant on recommande des pratiques régulières de trois fois par jour à peu près pour couvrir la journée donc il y a une routine de base que j'ai appelée le 3-6-5 je vais l'expliquer tout de suite après et le recentrage à la demande donc une micro-session et une pratique régulière la pratique régulière j'ai eu un moyen mnémotechnique pour le mettre en place c'est d'appeler le 3-6-5 trois fois par jour six respirations par minute pendant cinq minutes pourquoi trois fois par jour parce que c'est fugace on se part sur 3-4 heures c'est-à-dire une pratique le matin en lever en milieu de journée l'effet si je suis toujours dans un environnement stressant l'effet je suis à nouveau stimulé mon cortisol va remonter etc et c'est un compromis on a l'habitude de faire avant on prenait les médicaments trois fois par jour quand je me suis installé en 1976 1976 quand même quand je me suis installé on me donnait les médicaments trois fois par jour etc et donc on mange trois fois par jour normalement etc donc c'est un bon compromis on a les effets à trois fois par jour au lever avant le repas de midi c'est bien de fixer des jalons réguliers parce que c'est une pratique régulière vous allez devoir pratiquer tant que vous avez envie d'améliorer votre santé l'amplitude de la variété cardiaque en passant est corrélée à l'espérance de vie donc si vous voulez vivre longtemps ou plus longtemps que ce que vous auriez vécu si vous n'avez pas ajouté une pratique de santé et bien c'est une pratique quotidienne et même tri quotidien six respirations par minute c'est le seul chiffre qu'on ne peut pas changer de la formule de 3-6-5 si on veut avoir des résultats optimaux c'est sûr que si vous respirez 10 secondes d'inspiration 10 secondes d'expiration un cycle de 20 secondes ça va marcher mais il n'y aura pratiquement pas d'augmentation de l'amplitude vous pouvez aussi faire inspirer pendant 3 secondes souffler pendant 3 secondes avoir un cycle de 6 secondes ça va marcher aussi il n'y aura pas d'augmentation d'amplitude dès qu'on s'écarte du cycle de respiration par minute l'effet est nettement et très nettement réduit donc c'est ce qui donne les meilleurs résultats et aux patients aujourd'hui il n'y a que ça qui marche même si ce n'est pas tout à fait bref pourquoi 5 minutes c'est encore un compromis 10 minutes ça marche mieux 3 minutes ça marche moins bien en dessous de 3 minutes on n'a pas souvent de bons résultats donc on part à 3 à 5 c'est un bon compromis parce que les personnes vous et les personnes avec qui vous allez introduire la cohérence cardiaque a priori ne sont pas à moins d'avoir de la méditation des choses pratiquées la méditation techniques de type pleine conscience n'ont pas appris à gérer les pensées intrusives et vers 4-5 minutes simple observation de la respiration à un moment ma pensée s'en va c'est jamais vers des choses agréables et c'est un stresseur stresseur cortisol je sors de cohérence cardiaque dès qu'il y a une dès qu'il y a un stress et bien le système d'art autonome reprend le dessus la cohérence cardiaque c'est comme si pendant 5 minutes on avait déconnecté le système d'art autonome de l'environnement et c'est exactement ce qui se passe donc première séance au lever le matin c'est la plus importante parce que c'est le matin chez les gens stancés où le cortisol est le plus élevé une séance au milieu de journée je recommande de le faire avant le repas pour plusieurs raisons physiologiques et une séance au milieu d'après-midi et une séance au coucher optionnelle parce qu'on ne la recommande que s'il y a des troubles du sommeil quelqu'un qui n'a pas de troubles du sommeil ne va pas gagner beaucoup à la nuit il n'y a pas de cortisol physiologiquement il n'y a que de la DHA physiologiquement chez quelqu'un qui n'est pas stressé il n'y a pas de cortisol donc dans le domaine du stress ce n'est pas nécessaire de rajouter une quatrième contrainte une quatrième séance ce soir au coucher mais s'il y a des troubles du sommeil c'est la première chose que les patients ou vous à qui vous allez proposer la cohérence cardiaque c'est la première chose qu'ils vont vous dire deux, trois semaines après je dors mieux c'est le numéro un des observations je dors mieux même si ce n'était pas le but de la cohérence cardiaque et c'est là que vous découvrez que ce patient avait des troubles du sommeil pour apprendre ça il y a des guides respiratoires le 6 par minute ce n'est pas une respiration naturelle là vous vous êtes au repos normalement votre respiration naturelle au repos c'est 9 à 25 par minute ça c'est la la zone dans laquelle on respire tous les jours c'est rare qu'on descend en dessous de 9 il faut faire quelque chose par volonté descend en dessous de 9 c'est difficile d'aller au-dessus de 25 c'est très mal supporté donc il y a une grande zone 9 à 20 là on descend un peu en dessous à 6 donc on a besoin pour apprendre de guides respiratoires bon là j'ai mis notre site cohérence info on a une respirothèque dans les respirothèques il y a à la fois des respirothèques en ligne et on a une application respirothèque qui sont des guides respiratoires c'est l'histoire d'une petite vie qui monte qui descend qui est calibrée à 6 par minute il y a d'autres calibrages mais je ne les explique pas ici pour d'autres fonctions parce que là je vous donne les bases de la cohérence cardiaque et donc mais il y a d'autres guides vous en avez plein sur Youtube vous en avez tapé guide respiratoire il y en a des applications il y en a des centaines autant prendre les notes cohérence info vous avez en plus beaucoup d'autres informations sur le site ça c'était la pratique régulière routinière de type 3-6-5 le livre vous pouvez aussi vous intéresser au livre 3-6-5 cohérence cardiaque au passage la méthode du 3-6-5 a été reconnue en septembre 2014 qui est la méthode que j'utilisais pour moi au départ c'est un moyen mnémotechnique qui est expliqué a été reconnue par la Fédération Française de Cardiologie 10 000 membres médecins comme la numéro 1 des pratiques de réduction des accidents cardiovasculaires par la gestion du stress ils ont même mis avant l'exercice physique alors qu'ils auraient dû le mettre avant mais ça m'a fait quand même très plaisir d'être numéro 1 et c'est toujours numéro 1 depuis toutes ces années dans les 10 recommandations de la Fédération Française de Cardiologie pour la prévention des accidents cardiovasculaires les publications existent vous pouvez regarder FFC cohérence cardiaque les utilisent on peut vous les faire parvenir aussi et systématiquement c'est recommandé donc c'est quand même on est là dans du domaine hyper recommandé par le corps médical zéro contre-indication donc zéro effet indésirable grave il y a parfois des personnes qui au début respiraient lentement ça leur pose un peu de problème parce qu'on est en dehors de la zone normale donc ça demande un apprentissage c'est pour ça qu'il y a les guides respiratoires puis une fois que vous avez mis cette routine en place ça utilisez moi j'ai appelé ça le calme express de revenir au centre respiration de recentrage vous allez le faire avec vos clients je veux dire à un moment vous allez écoutez on arrête là elle se met à pleurer à trembler elle veut s'en aller la personne c'est ni masculin ni féminin et bien respirez vous vous allez vous recentrer vous allez prendre la distance par rapport à la situation cette personne là va se recentrer c'est 20 secondes 30 secondes ça fonctionne avec les enfants ça fonctionne avec les abus c'est d'une simplicité j'allais dire enfantine il y a la routine 3-4 séances par jour 5 minutes chacune c'est 15 à 20 minutes par jour à vie à moins que vous ayez envie de vivre moins longtemps et à la demande dans la journée quand vous voulez quand c'est nécessaire un recentrage c'est 6 respirations 1 minute 6 respirations vous n'allez pas sortir votre guide respiratoire là le but c'est pas d'optimiser la qualité c'est d'utiliser le recentrage il suffit que vous égalisez le temps inspiratoire et le temps expiratoire vous avez ce recentrage c'est un outil extraordinaire après une colère revenez au centre avant un entretien d'embauche avant une réunion où vous n'êtes pas bien revenez au centre dans la salle d'attente d'un dentiste revenez au centre dans une réunion difficile vous pouvez vous isoler physiologiquement personne n'est en train de voir que vous êtes tout seulement en train d'inspirer pendant 5 secondes à peu près souffler pendant 5 secondes c'est tout simple c'est extraordinaire on a une pratique directe sur le système de l'air d'autonome une action physiologique d'équilibrage cortisol ça se mesure on le mesure avec des dosages salivaires un équilibrage on ne cherche pas à augmenter le cortisol s'il est déjà LV ni à augmenter la DHA s'il est déjà LV l'objectif c'est de revenir au centre et la santé se mesure par un équilibre cortisol-DHA une action émotionnelle le retour au centre et ça en consultation de type psychothérapeutique c'est majeur d'avoir cette revenir au centre prof de yoga avant toute nouvelle posture si respiration avec tout le groupe on lève le tonus sympathique musculaire c'est-à-dire on améliore la souplesse des muscles ça c'est mesuré aussi la pratique individuelle s'adresse au stress adulte enfant sommeil gestion de poids prise de décision optimisation de performance mémoralisation apprentissage etc ça c'était la pratique individuelle et puis il y a une pratique collective qui est possible et on l'a surtout mis en place chez les enfants depuis 4 ans on a une étude je ne vais pas dire clinique parce que les enfants sont pas malades mais une étude en France l'éducation nationale et la MGEN l'éducation nationale que je remercie d'ailleurs pour faire une étude avec 3000 enfants plusieurs centaines d'enseignants formés à la course cardiaque j'ai eu le plaisir de les former dans deux départements de test Poitiers Vienne Sud et l'Île de la Réunion tous les enseignants de l'Île ont été formés à une pratique collective de course cardiaque c'est pas une grosse formation c'est une demi-journée de formation et qu'est-ce qu'on fait on respire en classe et on l'a fait contre avec des populations témoins de classe une année et puis on a pris les témoins l'année d'après et ça a été publié par l'éducation nationale dans les différents organes de l'éducation nationale et des enseignants les effets sur l'attention sur le bruit dans les classes sur le retour au calme sur la collaboration ça c'est extraordinaire qu'est-ce qu'on fait on respire ensemble c'est ce que j'appelais la respiration synchrone c'est-à-dire une personne se met en cohérence cardiaque avec ou sans un guide respiratoire vous n'avez plus besoin de guide dans 10-15 jours de toute façon se met en cohérence cardiaque et comme chef d'orchestre va guider tous les enfants toutes les personnes en cohérence cardiaque ça s'appelle la respiration synchrone c'est-à-dire nous allons synchroniser toutes les respirations sur le guide il y a un effet individuel il y a un effet pour chacun c'est-à-dire individuel de la collectivité il y a un effet sur la collectivité parce que quand je vous dirais que la pratique de la conscrone cardiaque augmente l'ocytocine qui est une hormone de rapprochement une hormone sociale de rapprochement et d'ailleurs le parasympathique c'est toujours rapproché extérieur vers l'intérieur le sympathique c'est intérieur vers l'extérieur et c'est vraiment une hormone de rapprochement qu'est au maximum pendant l'accouchement et pendant l'allaitement l'ocytocine mais dans toute fonction sociale et en partie l'accouchement cardiaque donc c'est extraordinaire cette respiration synchrone on a d'autres techniques collectives c'est la seule dont je parle parce que ça vous pouvez l'utiliser dès lundi le premier client même si vous n'avez pas mis en place l'accouchement cardiaque le premier client vous pouvez raconter un gros mensonge si la première fois qu'il vient vous voir vous dit vous savez nous allons nous voir pendant plusieurs semaines et bien j'ai l'habitude ça c'est le gros mensonge j'ai l'habitude de commencer toutes mes consultations on va synchroniser nos respirations on ne fait pas 5 minutes là c'est une minute et bien vous allez me suivre je vais faire ça vous allez inspirer je vais faire ça vous allez souffler jamais une seule fois en 20 ans quelqu'un m'a remis en question tout le monde l'a fait tout le monde l'a fait l'a accepté et bien sûr au bout de 2-3 consultations les questions commencent à arriver et là vous n'avez même plus besoin de donner une définition de la condense cardiaque ce que nous faisons depuis 3 séances c'est de la condense cardiaque et donc en court circuit complètement le chapitre définition je vous mets au défi de donner une définition compréhensible à qui que ce soit je ne sais pas le faire et ça fait 20 ans que je suis là-dedans donc si on peut détourner le sujet définition de la condense cardiaque c'est toujours très bien respiration synchrone c'est extraordinaire 2-3 minutes en début de consultation testez-le vous allez mettre au neutre votre système érotonome votre système émotionnel vous allez fermer le dossier du patient d'avant vous vous mettez au neutre la personne va se mettre au neutre va arriver au neutre et c'est aussi la collaboration c'est aussi ce moment privilégié qui est une consultation ce colloque singulier qui est une qui est une consultation s'en trouvée améliorée par justement cette liaison de début de consultation et bien j'aime bien prendre j'aime bien prendre l'exemple de ces anciens films des premiers James Bond et compagnie messieurs avant l'émission synchronisons nos montres mais ça ne fait plus les montres sont forcément synchrones c'est exactement ce qu'on cherche à faire voilà je suis allé très vite parce que je voulais garder du temps et je pense avoir respecté un peu mes engagements en temps je n'arrive pas toujours à le faire aussi vite voilà parfait Michel merci beaucoup bon en tout cas juste pour les questions pendant que vous formulez vos questions vous invite à rester également jusqu'à la fin encore quelques minutes parce qu'on a une surprise pour vous à vous annoncer donc voilà ce sera fait après les questions bon en tout cas merci beaucoup merci beaucoup David c'était vraiment super intéressant quand on pratique d'avoir toutes ces explications là et moi j'aime bien rappeler un petit point qui est peut-être très bête très simple mais qui en attendant est assez révélateur si on dit souvent que des fois on n'a pas le temps de prendre 5 minutes moi j'aime bien rappeler à chaque fois que si vous n'avez pas le temps de prendre 5 minutes pour soi pour vous c'est que vous avez le temps d'être embêté pendant 4 heures après donc après le ratio il est très vite fait voilà c'est vraiment 5 minutes de bienfait pour vous et en même temps pour les autres parce qu'on est plus agréable avec les autres on se sent mieux ça se ressent enfin il y a aussi un effet collectif c'est se faire du bien pour soi et aux autres alors c'est vrai que c'est la question ah j'ai oublié j'ai pas le temps et encore une fois on a des logiciels qui se basent sur la variété cardiaque qui donnent l'âge biologique qui donnent l'âge biologique de quelqu'un basé sur justement ce vieillissement et sur la baisse de la DHA et on voit quelqu'un qui pratique régulièrement arrive à gagner 3, 4, 5 ans par rapport à son âge biologique donc voilà 5 minutes par jour je ne peux pas vous promettre que vous avez gagné 5 ans la seule façon de mesurer l'espérance de vie c'est posthume ben oui il a vécu j'étais à telle année on ne peut pas c'est toujours probabiliste par contre l'amplitude de la variété cardiaque et ça c'est publié est corrélée à l'espérance de vie de cause de mortalité comme point de vue donc mettons toutes nos chances de côté et c'est vrai que j'ai vu dans la salle d'attente d'un dentiste une fois une affiche en salle d'attente vous n'êtes pas obligé de vous brosser les dents tous les jours et il faut lire la phrase en dessous seules les dents que vous désirez conserver c'est exactement la même chose c'est exactement la même chose on n'est pas obligé de faire la conscré c'est-à-dire qu'on peut sauter des jours mais mettons toutes les chances de notre côté parce que quand même ne serait-ce que l'effet sur la DHA dite hormone de jouvence en retard de l'héritage et ça c'est important parce que les études m'ont dit jusqu'à un doublement du taux de DHA endogène c'est-à-dire c'est pas des médicaments qu'on est obligé de prendre à l'extérieur ça existe le DHA en capsule autant stimuler ma propre vocation et c'est gratuit donc c'est quand même intéressant mais je vais voir les différentes questions on a plusieurs questions qui reviennent Michel sur la posture la posture pendant la cohérence cardiaque et si c'est possible d'en faire un mouvement ou pas alors je vais faire un mouvement d'abord la cohérence cardiaque il est impossible de faire la cohérence cardiaque pendant le sport il est impossible d'avoir cet état de cohérence cardiaque parce que si le sympathique est stimulé le parasympathique est inhibé c'est-à-dire si pendant l'activité quelle qu'elle soit ma fréquence cardiaque dépasse ma fréquence cardiaque de base qui est de l'ordre de 70-80 et bien on ne peut plus être en cohérence cardiaque physiologiquement c'est-à-dire la seule activité qu'on puisse faire serait une activité où il n'y ait pas de mouvements suffisamment violents pour accélérer la fréquence cardiaque et là on retombe sur le tai chi sur le qi kong on se retombe tous ces mouvements extrêmement lents de décomposition même d'attaques d'arts martiaux et le fait d'avoir des mouvements très lents n'accélérant pas la fréquence cardiaque permet de rester dans cet état de neutralité donc la seule pratique de type activité musculaire que l'on puisse faire c'est la marche lente la marche méditative la marche afghan c'est marche lente où on synchronise la respiration et les pieds et surtout où on marche lentement et tous les autres si votre fréquence cardiaque augmente quelle que soit la raison l'activité musculaire la fait augmenter vous ne pouvez pas rester en cohérence cardiaque même en respirant ça ne fonctionne pas donc ça c'est la première chose par rapport à l'activité la posture la seule consigne la seule consigne à respecter c'est un d'égaliser les deux seules consignes d'égaliser le temps inspiratoire et expiratoire et deux si on veut que ce soit optimal à 6 par minute tout le reste ce sont des recommandations pour avoir une meilleure qualité de la course cardiaque et si vous n'avez aucun moyen d'évaluer la qualité c'est-à-dire aucun moyen technique c'est difficile d'évaluer ce qui est utile et c'est à partir des enregistrements que nous faisons sur les logiciels de variabilité cardiaque ou de course cardiaque qu'on se rend compte que la posture verticale est celle qui donne les meilleurs résultats on gagne on perd à peu près 20 à 30% dès qu'on est avachis ou allongés mais ça on le fait en méditation aussi on vous demande d'être assis bien droit les fesses bien contre l'arrière du fauteuil et la meilleure façon de le faire c'est assis entre pieds la position du lotus je veux dire c'est le droit d'autre bien droit assis ou debout le fait de se coucher on perd pour la pratique régulière pour le recentrage le but n'est pas d'augmenter l'amplitude de la vérité cardiaque le but n'est pas un but de santé c'est un but de recentrage immédiat donc pour la routine trois fois par jour ou quatre fois par jour l'idéal c'est la verticalité c'est sûr si vous êtes hospitalisé ou si vous êtes couché pour une raison ou pour une autre vous n'avez pas besoin d'abandonner vos séances pendant ce temps ça marche juste un peu moins bien mais c'est peut-être là que vous en avez le plus besoin aussi donc la verticalité sur la posture il y a Sylvie qui demande si on perd le bénéfice si on arrête la cohérence cardiaque pendant un certain temps oui on revient où on était avant mais c'est beaucoup plus facile de revenir à la cohérence cardiaque avant on n'oublie pas les personnes qui s'initient à la cohérence cardiaque vont passer à peu près un mois d'apprentissage ou parfois il va y avoir une petite gêne je veux dire vous respirez lentement surtout chez les stressés les gens stressés ils ont tendance à respirer très haut et ils inspirent ils inspirent et ils ajoutent les inspirations ils ne savent pas souffler les stressés ne savent qu'inspirer ils ne savent qu'assister le coeur ils ne savent pas souffler ils ne savent pas stimuler l'opération cardiaque donc ils inspirent 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 et ils me disent ils hyperventilent au contraire ils hypoventilent mais ils ne rendent même pas compte qu'ils respirent lentement et donc chez ces personnes-là c'est quand même nombreux chez les stressés il y a le temps d'adaptation parfois on y va progressivement on introduit on ralentit très progressivement on fait des séances plus courtes ce sont les seuls effets indésirables ce sont des petits effets d'inconfort le type respiratoire pendant un mois au bout d'un mois ça passe et il y a un peu comme problème mais on perd les bénéfices on perd les bénéfices nous on a des enregistrements d'un peu de longue durée on voit que si les conditions environnantes restaient les mêmes les conditions stressantes reviennent les mêmes le cortisol remonte parce que le corps n'a pas changé il a gardé ses capacités à l'attention le cortisol n'est pas l'ennemi c'est grâce au cortisol que nous nous levons le matin c'est grâce au cortisol qu'on est arrivé à s'enfuir quand un pot de fleurs est en train de tomber sur la tête donc le cortisol ce n'est pas l'ennemi c'est l'ennemi si je n'ai pas l'argent en banque c'est l'ennemi si je n'ai pas les ressources nécessaires donc notre but c'est de renforcer les ressources 80 à 90% des pathologies de médecine générale sont liées au stress sont liées à une surproduction de cortisol à un surdimensionnement du sympathique c'est lié au stress il y a des pathologies dues par un sympathique et d'ailleurs elles sont en pleine augmentation mais donc le but c'est d'équilibrer équilibrer et l'avantage pour les non-médecins l'avantage c'est perçu on n'a pas besoin de faire un diagnostic on n'a pas besoin d'adapter un traitement au diagnostic c'est-à-dire dans ce cas je vais respirer 15 fois dans ce cas je vais respirer 28 fois non c'est exactement le même exercice on revient au centre on revient au centre est-ce que la cohérence cardiaque elle est enseignée dans les facs de médecine parce qu'on m'a déjà posé la question parce que vu qu'il y a des études médicales on pourrait penser que du coup mais oui alors c'est vraiment en train de changer moi je n'habite plus en France depuis 2006 lorsque j'ai pris ma retraite j'ai l'air jeune comme ça mais je ne suis pas si jeune que ça donc la cohérence cardiaque peut-être des haches là donc et et c'est vrai que mon but là actuellement c'est bien sûr de former les professionnels je pense que c'est la meilleure façon de diffuser avec les livres c'est de diffuser l'information et qu'elle remonte d'en bas vers vers le corps médical mais il y a eu un changement en 2014 avec la création française de cardiologie ça a été flagrant je n'ai jamais de ma vie ça fait presque 17 ans que je fais ça à temps plein eu une critique ou une remarque des obligeants du corps médical ça ne m'est jamais arrivé d'abord parce que je peux étayer tout ce que je dis parce que je peux le soutenir avec l'explication et je donne toujours des explications physiologiques et je les étaye avec des études lorsqu'elles existent ou des constatations publiées lorsqu'elles existent et donc je n'ai jamais eu de problème le problème c'est que jusqu'à il y a quelques années un patient va voir son cardiologue et dit voilà vous me traitez pour l'hypertension je suis allé voir ma sophrologue qui m'a dit de faire de la courance cardiaque ça ne peut pas vous faire de mal allez-y c'est la réponse ou c'est allez-y ça ne peut pas vous faire de mal ce qui est vrai d'ailleurs et c'est en train de changer et j'ai de plus en plus de demandes de médecins et là depuis la pandémie on a de plus en plus d'hôpitaux et là c'est toutes les semaines en ce moment qui nous demandent des formations pour le personnel anti-stress anti-bonance parce que le bonance c'est un épuisement physiologique d'abord émotionnel psychologique ensuite et donc on a de plus en plus de demandes et c'est toutes les semaines de conférences de mise en place de formation pour le corps médical dans les différents établissements hospitaliers ou dans les états donc il y a une demande qui est en train de monter et on a de plus en plus de demandes de la part d'étudiants en dernière en médecine qui s'adressent à moi leur directeur de thèse pourquoi vous ne faites pas une thèse sur la courance cardiaque et ça c'est génial parce que c'est une publication c'est une publication qui est officielle publiée étayée documentée et qui montre que les professeurs maintenant qui sont directeurs de thèse sont en train de s'intéresser donc ça fait 4-5 ans officiellement depuis 2014 et on a commencé à voir en France aux Etats-Unis mais en France depuis le même temps à peu près depuis moins de temps depuis 2018 des études cliniques des demandes d'études cliniques toutes n'aboutissent pas au niveau des procédures de mise en place des protocoles d'installation dans des études cliniques dont une apparaît en cours sur l'hypertension artérielle et des choses comme ça mais ça demande des moyens humains et des moyens financés et là on a un problème pour les sponsors donc on n'a pas de sponsors c'est pas les pharmaceutiques qui sont souvent intégrés à tout ça mais les seuls sponsors que nous ayons et je les remercie ce sont les compagnies d'assurance assurance vie mutuelle et autres et ce sont elles nos principaux intervenants lorsqu'on fait un congrès ou des études donc voilà oui David il y a deux questions qui reviennent durant le chat j'ai dit qu'il y a des non-indications aucune contre-indication mais des non-indications pour les pacemakers évitables au camp donc il y a deux personnes qui vont avoir je vais répondre à celle-là puis on verra les autres après il n'y a aucune non-indication à la pratique et on parle du pacemaker il est certain que s'ils avaient un pacemaker c'est un simulateur cardiaque et surtout s'il fonctionne en permanence vous ne pouvez pas faire d'enregistrement parce que quand on enregistre quelqu'un ce n'est pas son cœur qui nous intéresse c'est son système nerve-autonome dont le cœur est le marqueur c'est ça qui m'intéresse il s'appelle cohérence cardiaque parce que la fréquence cardiaque c'est aligné sur la fréquence d'oscillation du système nerve-autonome mais quelqu'un qui est un pacemaker ce n'est pas le système nerve-autonome que je vais avoir à l'écran c'est son pacemaker donc ce n'est pas parce que le compteur est cassé que la voiture ne peut pas aller à 90 km heure je ne le sais pas donc on pratique c'est tout le monde il n'y a aucune contre-indication la seule chose qu'on ne peut pas faire et dans le seul cas des pacemakers on ne peut pas le voir et c'est rare pour plusieurs raisons les pacemakers modernes sont à la demande c'est-à-dire ne se mettent en place que si la fréquence cardiaque baisse en dessous de 40 et ce n'est pas en permanence sauf quelques voies de destruction totale au niveau de la conduction des nerfs dans le cœur donc il y a beaucoup de pacemakers à la demande qui parfois quand vous enregistrez ils ne sont pas en fonction de l'ordre donc ce n'est pas une contre-indication ni une non-indication c'est une non-indication de les brancher sur nos matériels les bétablécans et d'autres médicaments certains médicaments c'est comme ça qu'ils fonctionnent réduisent de façon importante l'amplitude de la variété cardiaque et c'est pour ça qu'ils sont efficaces je prends l'exemple du téléphone du téléphone je suis dans une pièce fermée pas de fenêtre pas de nouvelles mon seul contact avec l'extérieur c'est le téléphone et j'apprends j'ai un petit message je vais arrêter c'est tout bon c'est tout bon voilà d'accord parce que tout a changé et j'apprends par le téléphone qu'il y a une qu'il y a une inondation une coulée de lave qui arrive vers ma maison je suis stressé mais si je n'ai pas le téléphone si on m'a coupé les fils du téléphone je ne suis pas stressé je ne le sais pas et le bêta bloquant c'est ça qu'il fait et il bloque les récepteurs bêta adrénergiques c'est-à-dire les récepteurs qui reçoivent les récepteurs à adrénaline bêta ça n'est pas bêta parce que c'est pas bêta etc à adrénergique et c'est-à-dire il ne va pas stimuler l'adrénaline c'est comme si on coupait les fils du téléphone et c'est comme ça que ça marche dans l'hypertension artérielle bien sûr donc le résultat c'est qu'on n'a pas tellement d'amplitude à la maladie cardiaque c'est surtout pas une contre-indication et les bêta bloquants ils sont beaucoup moins donnés dans l'hypertension artérielle parce qu'ils ont quand même des effets indésirables même s'ils sont sélectifs on les donne de moins en moins dans l'hypertension ils donnent dans le trac parce que ça marche ils ne se font pas dormir on les donne dans certaines pathologies aussi mais c'est vrai qu'on reconnaît quelqu'un qui prend des bêta bloquants à la courbe mais ça n'empêche pas de pratiquer l'accrance cardiaque au contraire en général c'est ces gens-là qui devraient pratiquer et on peut avoir le bonheur de voir que petit à petit malgré le bêta bloquant que l'amplitude augmente petit à petit on a le matériel pour le faire et peut-être son médecin son cardiologue ou votre médecin va dire tiens c'est bien on peut réduire la dose de bêta bloquant et ça marche encore mieux donc pour je veux dire zéro contre-indication zéro non-indication on met sans aucun risque tout le monde à la contraillage enfant adulte parfois si c'est mal supporté c'est 10% à peu près s'ils sont ils soufflent s'ils sont la taquitone on y va progressivement depuis 5 minutes on fait 1 minute la semaine d'après on fait 2 minutes ou on utilise des guides respiratoires on commence à 9 par minute on descend à 8 on descend à 7 on descend à 6 et je n'ai jamais vu que ça ne marche pas donc voilà Michel tu m'avais dit qu'il y avait autre chose oui oui on m'avait dit pour les enfants petit état ton écran est flou mon écran est flou voilà ah oui alors attends ça je dois pouvoir l'améliorer voilà c'est bon voilà c'est juste la mise au point est partie on m'a demandé pour les enfants je ne peux pas entrer dans le détail pour les enfants la pratique qui est complètement différente parce que la physiologie de l'enfant est différente et le livre « Comence cardiaque pour l'enfant » est plus gros que le livre « Comence cardiaque pour l'adulte » chez les enfants hors pathologie hors enfant malade on ne fait que de la respiration synchrone et ça suffit largement chez l'enfant on n'a pas besoin d'augmenter l'amplitude de la variété cardiaque parce qu'elle est majeure c'est-à-dire j'ai des courbes d'enfants c'est-à-dire c'est une ils ont une résilience énorme le but ce n'est pas de l'augmenter elle est déjà majeure donc on n'a pas besoin de respirer à des fréquences fixes il suffit d'induire une respiration où l'inspiration est égale à l'expiration ça suffit et on n'a pas besoin de mettre en place hors pathologie hors maladie de l'enfant et je mets le déficit d'attention à l'hyperactivité comme une pathologie parce que la conscience cardiaque marche très bien là-dessus aussi et on n'a pas besoin de mettre en place une pratique régulière parce que ça ne fait pas de différence donc par contre si on fait un guidage et que c'est un adulte qui fait le guidage autant adopter la fréquence qui est efficace pour l'adulte aussi et au début quand on a mis en place les premières pratiques de recherche de cohérence cardiaque dans les écoles il y a plus de 15 ans je ne suis même pas encore à Montréal donc il y a 17 ans avec David S. Schreiber et une équipe en Hollande on l'a mis en place dans les écoles au départ ce n'était pas pour les enfants c'était pour les enseignants et le taux de stress c'est l'absentisme des professeurs donc on avait imaginé une formation pour les professeurs et la seule façon de garantir qu'ils pratiquaient trois fois par jour c'est leur demander de le faire en classe avec les enfants et donc en laissant croire que c'était pour les enfants bien que ça a marché mais c'était surtout pour les professeurs on a vu que l'absentisme des professeurs a baissé en faisant neuf minutes par jour dans les classes à chaque retour en classe le matin en arrivant après la récré après le repas des minutes de journée à chaque retour c'est trois minutes et c'est le protocole que nous avons dans les écoles en France qui va probablement se généraliser mais la pandémie a un peu tout arrêté on a fait les écoles primaires on a commencé au collège on devait faire les lycées en 2020 nous avons quand même formé à Poitiers au centre de formation des chefs d'établissement secondaire et des inspecteurs d'académie normalement tous ceux qui sortent de l'école de formation de Poitiers enseignants directeurs de collèges de lycées et les inspecteurs d'académie ont une initiation à la courance cardiaque donc ce n'est pas encore les facs de médecine mais au niveau des enseignants ça marche bien et pour répondre à la question de la fac de médecine ça va venir ça va venir j'ai déjà donné des cours à McGill l'université McGill qui est la plus grande faculté de médecine au Canada c'est à Montréal c'est à 100 mètres d'ici et j'ai déjà donné des cours là donc c'est en train de venir c'est en train de venir super je pense que là voilà encore peut-être une petite question ou deux il y en avait une tout à l'heure qui était encore une question intéressante sur cohérence cardiaque et chirurgie anesthésie est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec cohérence cardiaque avant opération et post-opération oui je n'ai pas la référence et je sais que plusieurs anesthésistes ont suivi notre formation et donc on a les retours je ne suis pas sûr que ce soit des anesthésistes qui publient et je sais que plusieurs anesthésistes et infirmiers anesthésistes ont fait la formation pour justement améliorer avant l'intervention et on a une étude qui a commencé à Strasbourg chez Oral c'est 14 établissements d'hémodialyse il n'y a pas d'anesthésie pour l'hémodialyse heureusement mais on a intégré la cohérence cardiaque dans le stress avant chaque hémodialyse donc les patients qui passent chez Oral c'est les 14 centres d'hémodialyse de la région Strasbourg et Colmar où les patients qui arrivent en hémodialyse en salle d'attente c'est pas mal hémodialyse en courance cardiaque donc ça c'est intéressant on a un micro qui doit le brancher oui c'est bon je viens de couper je ne sais pas qui c'est ça va bon espérez pas donc anesthésistes il y a beaucoup de choses qui se font en individuel y compris chez les enseignants et l'objectif c'est un peu de rassembler tout ça et c'est vrai que la formation complète en courance cardiaque c'est trois jours donc c'est pas compliqué à faire l'initiation à la faculté de médecine c'est on pourrait le faire en toute la base physiologique si c'est-à-dire ton homme on n'a pas besoin de le faire c'est quelque chose qui pourrait le faire en cinq heures donc j'ai confiance ça va probablement venir les magazines de santé tous les mois il y a un article sur la courance cardiaque donc c'est en train de venir je crois qu'on est on a atteint une phase où tout le monde commence à s'y intéresser ça existe les premières publications de courance cardiaque ça fait des années 90 mais là là il y a une publication officielle universitaire de recherche fondamentale il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de sponsor encore une fois et recherche appliquée il n'y en a pas beaucoup non plus donc c'est le seul que ça intéresse c'est dans le domaine du stress prévention des burn-out c'est en entreprise bon je pense qu'on a on a eu pas mal de questions oui Michel a répondu à la plupart voilà c'est ce que je suis en train de voir je pense qu'après le sujet il est encore très très vaste je pense qu'on pourra y passer encore il y a juste une question générale je viens de voir si vous avez une pratique autre que la courance cardiaque vous voulez associer les deux c'est-à-dire courance cardiaque et méditation courance cardiaque et yoga courance cardiaque et gym douce courance cardiaque et stretching comme la question commencez par la courance cardiaque n'essayez pas de mélanger de techniques ça ne fonctionne pas d'abord il faut avoir l'attention sur la respiration je vais passer la question aussi je ne dis pas concentrer mais poser votre attention sur la respiration observer votre respiration observer le trajet de votre respiration et donc si on associe quelque chose après on associe une distraction donc si vous voulez faire quelque chose autre que la courance cardiaque commencez par la courance cardiaque si vous pratiquez la méditation la pleine conscience faites trois minutes de courance cardiaque passez à la méditation la pleine conscience ce que vous voulez la séance sera meilleure parce que vous repartirez du centre si vous faites du yoga trois minutes de courance cardiaque votre yoga vous gagnez 20 à 30% en amplitude des mouvements et quoi que vous fassiez c'est toujours enrichi d'adjoindre avant même si on pas besoin de faire cinq minutes j'ai deux trois minutes de recentrage j'en repars un autre je pense qu'on est bon ouais je pense qu'on a on a déjà balayé pas mal pas mal de points en tout cas un grand merci à toi David pour cette super conférence c'était vraiment super intéressant en tout cas sachez que voilà si vous avez des questions il y aura un replay sur sur la chaîne YouTube donc ce sera aussi possible de mettre des commentaires que nous on fera remonter voilà donc dans tous les cas c'est possible sachez que c'est également aussi j'en profite pour dire que c'est possible de de se former justement donc nous on voulait vous remercier pour avoir participé à cette conférence c'est pourquoi on voulait faire aussi un geste de notre côté on a souhaité mettre en place un code promotionnel pour se former avec David soit en distance soit en e-learning donc voilà je vais vous glisser le lien dans le chat tout de suite qui vous permettra d'aller sur la page de formation il suffit de vous rendre sur le bouton vert s'inscrire et ensuite de rentrer le code promotionnel que je vais vous mettre également dans le chat donc voilà la seule obligation c'est de passer par le site du coup le site du centre de formation INSEM d'aller sur la page de formation et de rentrer le code promotionnel quand vous cliquez sur s'inscrire dans tous les cas je vous le glisse dans le chat vous l'aurez également aussi par e-mail d'ici ce soir ou demain voilà et puis dans je crois deux jours vous allez recevoir aussi un petit e-mail avec des ressources complémentaires donc notamment les livres de les livres de David voilà il y a une petite sélection donc on on vous a mis directement les références vous n'aurez plus qu'à vous renseigner sur le sujet voilà donc moi je vous mets le lien tout de suite dans le chat et je vous mets le code promotion qui est valable du coup seulement jusqu'à lundi voilà peut-être David dire un petit mot sur les formations justement sur les différents oui alors d'accord c'est important quand même oui en sachant qu'on a c'est un petit pied donc ça fait 20 ans que je fais des formations professionnelles et jusqu'à il y a quelques années on avait une formation pour les qu'on appelait intervenants de cohérence cardiaque les personnes qui n'allaient pas utiliser de matériel de cohérence cardiaque quelqu'un qui va accompagner un masseur de kinésithérapeute quelqu'un qui fait de l'hypno de la PNL où il n'y a pas la place dans l'officiel et puis la formation en cardiofeedback pour les psychologues psychothérapeutes où on veut voir cet état de cohérence cardiaque et le travailler parce qu'on peut passer des heures et des heures à améliorer la pratique respiratoire et les autres pratiques en fait la plupart des gens qui faisaient intervenants avaient envie de se former après donc on a on n'a plus qu'une formation de base en cohérence cardiaque que vous utilisez ou non au logiciel on a mis un prix intermédiaire entre les deux parce que vous allez vous intéresser au logiciel un jour les logiciels sont vraiment pas très coûteux parce que c'est quand même ça permet d'aller quand même plus loin donc on préfère vous donner la totalité de la formation et vous pouvez voir stocker éventuellement et même suivre la formation avec le logiciel sans forcément avoir un logiciel donc on n'a qu'une formation de base en cohérence cardiaque pour le moment parce que on est en train on a déjà quelques modules complémentaires mais attendez un tout petit peu on a un module complémentaire sommet cohérence cardiaque chez l'enfant cohérence cardiaque pour les vétérinaires parce que la cohérence cardiaque fonctionne chez les animaux mais alors ça surtout pas de question parce qu'on y passerait la soirée et et donc nous sommes en train de créer des modules complémentaires comment devenir conférencier en cohérence cardiaque comment animer des ateliers de cohérence cardiaque en entreprise en collectivité à l'école au NEPAD des ateliers de cohérence cardiaque et une formation au coaching avancé de cohérence cardiaque c'est à dire et ça c'est la prochaine qui va sortir c'est à dire la formation de base sera prérequise de toute façon parce qu'on ne revient pas sur la théorie c'est 20 heures de théorie sur la cohérence cardiaque c'est exactement le même plan de cours que j'ai fait là en accéléré mais détaillé et après il y a vous avez largement assez parce que depuis 20 ans 4000 personnes utilisent ça en clientèle mais il y aura une façon plus surtout pour les sophrologues hypnopéanels qui veulent intégrer progressivement sur 6 semaines par exemple un cheminement logique plutôt que de mettre en place rapidement donc tout ça c'est en cours il faut se le tenir au courant dès que vous êtes inscrit à une formation vous avez accès au campus campus courir en s'info c'est un endroit où seuls les personnes en cours de formation déjà formées ont accès où il y a toutes les informations et il y a d'autres formations aussi mais là je ne pense pas ici c'est une formation à l'expertise en variété cardiaque c'est vraiment pour les gens qui veulent comprendre la variété cardiaque c'est du laboratoire pour l'instant on met un peu de côté une fois que vous avez une formation de base vous avez accès à l'annuaire des personnes formées des coachs on appelle ça coach en cohérence cardiaque il y a un annuaire public sur cohérence info qui est lié au monde que vous êtes que vous avez une formation en cohérence cardiaque l'annuaire est quand même visité c'est 1000 visites par jour donc actuellement sur le site donc c'est quand même une grosse visibilité donc voilà je pense une formation formation de base trois modes trois modes de formation c'est le même programme en présentiel elles sont interrompues pour les raisons que vous connaissez j'ai une équipe de cinq formateurs qui attendent que ça de reprendre dans toute la France en Luxembourg Belgique Suisse et Québec mais ils sont en attente on ne reprend pas tant qu'on n'a pas le filaire complet mais il y a la visio formation que j'anime moins c'est quasiment une fois par mois sauf en été et la formation en ligne avec une inscription permanente avec un programme similaire c'est à dire vous pouvez basculer de l'un à l'autre si la formation visio vous voulez reprendre la formation en ligne c'est totalement possible nous avons aussi des ateliers de travaux pratiques en présentiel mais ils sont aussi interrompus pour l'instant donc tout est une formation la formation en base celle pour laquelle vous avez un code conventionnel et celle pour laquelle vous avez un bouton pour l'inscrire tout ce qui est technique tout ce qui est matériel tout ce qui est formation vous aurez Michel comme interlocuteur et Camille la présente nous Michel et moi nous sommes en Montréal donc il y a un petit décalage horaire de six heures mais Camille est en France donc c'est notre personne qui s'occupera en général ils se m'occupent très bien des contacts de gérer les questions réponses de les orienter on est une petite équipe mais donc d'orienter les questions et les réponses il y a dans le campus bien sûr une fois aux questions vérifiez d'abord que la question n'a pas déjà eu sa réponse en général les questions que vous avez posées il y a déjà la réponse à la prochaine voilà Géraldine je pense que j'ai dit ça rapidement c'est bien bon ben merci beaucoup encore merci beaucoup et puis voilà il y a d'autres personnes qui suivent aussi le live via Facebook donc on le rappelle les questions étaient réservées à ceux qui se sont inscrits via le lien d'inscription pour participer sur Zoom sachez en tout cas que voilà on va regarder aussi les questions la conférence sera également possible enfin il sera possible de la revoir sur notre chaîne YouTube donc Insem donc il y aura le replay de cette conférence et voilà pareil ce sera aussi disponible sur notre page Facebook Insem donc vous pouvez aller y faire un petit tour vous trouverez également des informations sur cette conférence si vous êtes arrivé en retard un petit peu ou si vous n'avez pas pu suivre cette conférence ou que vous souhaitez tout simplement bah diffuser toutes ces belles informations autour de vous parce qu'encore une fois si ça peut être utile qu'à ne serait-ce une seule personne de votre entourage c'est toujours ça de gagné voilà bon bah en tout cas nous on souhaite sincèrement à vous remercier parce que c'était une très très belle conférence nous on a pris beaucoup de plaisir à vous partager toutes ces belles choses qui on espère enfin on sait vous feront beaucoup de bien et pourraient faire beaucoup de bien aussi autour de vous merci beaucoup à toi David pour cette belle transmission c'était très très intéressant merci à Michel aussi qui je pense doit avoir les doigts qui chauffent après avoir répondu à toutes ces questions voilà bon en tout cas je ne sais pas si vous vous avez un petit mot également à dire peut-être Géraldine Michel David encore un petit mot de fin merci à tous vraiment c'était un grand plaisir d'accueillir David pour moi j'avais suivi la formation de base mais j'ai encore appris beaucoup de choses super intéressantes et vraiment c'est c'est une pratique que j'utilise au quotidien au cabinet et que je j'en parle tout le temps tellement tellement il y a des résultats extraordinaires alors vraiment je vous invite à pratiquer pour vous en rendre compte et pour vous en rendre compte et et vraiment diffuser l'information au plus large voilà merci à tous merci à tous merci à tous voilà ça fait plaisir de répondre à vos questions et puis très prochainement en ligne ou en visio formation voilà super bon bah écoutez en tout cas on vous souhaite à tous une très très belle soirée regardez bien vos emails vous allez recevoir la petite surprise pensez à regarder vos spams également si jamais vous nous avez spammé mais voilà en tous les cas on vous a prévu le petit cadeau le petit lien avec le petit code promotion on va vous envoyer tout ça on va vous envoyer également les ouvrages de David du moins les références pour se référer aux ouvrages on vous souhaite à tous une très très belle soirée David, Michel on se retrouve juste après et on va mettre fin du coup à cette belle conférence de ce soir au revoir tout le monde à très bientôt une belle soirée à tout le monde au revoir merci 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 merci